Pour Jock de la Fenêtre, 3,70 pour Jussie de Pomard. Sadofine l'autre jour lors de leur premier pas et 7,10 pour le 4 Gena Toga. Il y a 9,40 pour le numéro 7, Jatica. Voilà, la voiture commence à accélérer. Les poulains et pouliches qui prennent place. Jussie de Pomard qui est juste derrière la voiture. Et la voiture qui les libère avec Jock de la Fenêtre qui est beaucoup moins véloce que l'autre jour. Marc-André Beauvais qui l'a assuré avec une faute du 4 Gena Toga. Gena Toga qui est au galop, qui a pu être rééquilibrée par son partenaire. Et c'est Jussie de Pomard qui s'est montrée la plus véloce avec Jackson qui est juste derrière. Et Jock de la Fenêtre après avoir assuré ses premiers mètres de course, se rapproche progressivement. Marc-André Beauvais qui va prendre le sillage à deux José Davé avec à l'extérieur Jatica, le numéro 7 qui fait mouvement, qui vient couvrir Gena Toga alors que Jackson, casac bleu, est en 5e position devant Joyce du Moulin ainsi que le numéro 1, J'adore, CD. Le tournant avec un départ ultra rapide de Jussie de Pomard qui a nettement repris le rythme mais qui voit venir à sa hauteur Jatica. Avec en 3e position le long de la corde, le Fabry, Jock de la Fenêtre. Gena Toga est en 4e position devant Joyce du Moulin avec Jackson ainsi que J'adore, CD. Ils s'apprêtent à passer devant les tribunes avec Jussie de Pomard, le numéro 5, José Davé, aux commandes de la fille de Village Mystique qui est en tête avec en 2e position à son extérieur Angélique Scotty avec Jatica, le numéro 7. Le favori Jock de la Fenêtre étant dedans, 3e avec à ses côtés Gena Toga qui suit librement. Avec son partenaire Victor Nunez Delivera qui se montre très attentif. Ces 4 là qui ont déjà fait le trou derrière, seul Jackson avec René Abicheur étant dans la possibilité de faire la jonction d'ici quelques secondes. Voilà qui est fait d'ailleurs. Alors que J'adore CD et plus loin Trott, Joyce du Moulin, tous les deux ferment la marche. Se l'érige bientôt vers le début de la ligne opposée. avec Jussie de Pomard, tête et corde, avec à son extérieur Jatica, Jock de la Fenêtre et 3e en dedans. Accompagné à son extérieur par le numéro 4 Gena Toga alors que Jackson est 5e à distance de J'adore CD. Ça se passe mal en retrait pour Joyce du Moulin qui est rétrograde. Le dernier kilomètre avec Jussie de Pomard, tête et corde, avec à son extérieur Jatica. Ils sont talonnés sur un 2e rideau par le favori, Jock de la Fenêtre, le numéro 6 avec à ses côtés Gena Toga qui attend avec des ressources. C'est Jackson qui est tout près 5e. Direction bientôt le bout de la ligne opposée avec Jussie de Pomard qui en progression va sans doute accélérer. On voit que c'est un petit peu plus compliqué pour Jatica, son extérieur. Jock de la Fenêtre est un petit peu dans la boîte. Gena Toga est 4e devant encore Jackson et plus loin le numéro 1, J'adore CD. Le dernier tournant avec Jussie de Pomard qui va tenter de prendre sa revanche sur Jock de la Fenêtre qui est dans son dos quasiment depuis le début. Avec Jatica qui est 3e, Gena Toga est 4e. Jussie de Pomard qui démarre et qui en profite maintenant pour se détacher, pour aborder la dernière ligne droite. Jock de la Fenêtre qui a un petit peu de mal à négocier la sortie du tournant qui va essayer de se relancer. Et au galop, qu'au théâtre, favori et au galop. Jock de la Fenêtre qui perd toute chance. Jussie de Pomard avec Jatica, Gena Toga et à l'extérieur Jackson. Tous les 4 qui vont lutter pour la victoire avec Jussie de Pomard et je vous aimez avec qui ont toujours le meilleur. Avec Jatica qui tente de venir l'inquiéter maintenant. Jatica avec en dedans Jussie de Pomard et en 3e position Gena Toga. Jussie de Pomard avec José Davé qui va tenter de le faire de bout en bout. Jussie de Pomard face à Jatica aux abords du poteau. Jussie de Pomard qui va sans doute résister à Jatica. Gena Toga est 3e. Jackson, le numéro 2, termine quant à lui au 4e rang. Voilà avec la victoire de Jussie de Pomard qui avait déjà débuté de très belle manière. Ils ont buté face à Jock de la Fenêtre qui n'a pas pu répéter aujourd'hui. La 2e place pour le numéro 7, Jatica. C'est le numéro 4, Gena Toga qui termine 3e. Et la 4e place pour le numéro 2, Jackson. On ne tient pas compte de Jock de la Fenêtre qui a télisqualifié. C'est donc le numéro 1, J'adore céder, qui termine 5e. 5, 7, 4 et 2 devant l'As. C'est l'arrivée chiffrée de la 2e. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la 3e à l'occasion du prix de balle.